Sud Radio à 8h43, Sud Radio vous explique le réarmement démographique en quelques mesures. Oui, on change complètement de sujet. Emmanuel Macron qui a donc détaillé hier son plan de bataille pour lutter contre la baisse de la natalité. Parmi elles, un bilan de fertilité à 20 ans ou encore une campagne en faveur de l'autoconservation des ovocytes. Le Président s'intéresse, oui, à notre fertilité, mais comment se porte-t-elle ? Pour en parler, je reçois Hugren. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes gynécologue, obstétricien, spécialiste des traitements de l'infertilité. Je disais, comment se porte notre fertilité ? On commence par là, Hugren. Les résultats ne sont pas bons ? Ils sont franchement inquiétants aujourd'hui ? Alors, en fait, oui, la fertilité a baissé, mais on le sait depuis très longtemps. Ça fait 40 ans qu'on l'annonce. On en sait même beaucoup plus grave que ce qu'elle est en réalité. Et je crois qu'en fait, le problème de la baisse de la natalité n'est absolument pas dû à cette baisse de la fertilité, mais à une toute autre cause. Et cette cause, elle est assez simple à comprendre. C'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants parce que le contexte social est déplorable, parce qu'il n'y a pas de projets de société qui sont enthousiasmants. Le nombre de suicides chez les jeunes a augmenté énormément. Les centres qui s'occupent des accompagnements psychologiques sont surchargés de partout dans les facultés. Donc, il y a surtout un désintérêt pour faire des enfants. Et c'est surtout ça le problème. Après, c'est ce que disait Emmanuel Macron aussi, qui citait un certain nombre de chiffres. Alors, les jeunes veulent quand même plus d'enfants qu'ils l'en ont au final. Alors, non, je vais en formuler. En gros, il y a plus de jeunes qui disent qu'ils veulent avoir des enfants qu'ensuite ceux qui l'en ont vraiment. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en gros, il y a quand même un désir d'enfants qui est contrarié. Si vous voulez, là où la discussion est un peu pipée, c'est que oui, il y en a qui désire des enfants, bien sûr, et que là-dedans, il y a des couples infertiles, et que donc ceux-là, en effet, ils pourraient avoir des enfants. Mais mettre le compte de la natalité uniquement sur cette cause-là, c'est très spécieux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une cause beaucoup plus profonde, qui est cette dépression. Et moi, je vois de plus en plus... On a fait deux émissions avec Brigitte Lahaye sur le sujet, sur votre scène. Donc, si vous voulez, on a eu des témoignages en plus. Et en plus, c'est un problème qui est très connu. Et dans toutes les régions, on voit que la demande de stérilisation pour les hommes est de plus en plus grande, et que les femmes, de plus en plus, ne veulent pas d'enfants. Moi, je suis entouré, je n'avais jamais vu ça. Je suis entouré de plus en plus de gens qui disent, non, moi, je n'aurais pas d'enfants. Donc, la cause, elle est plutôt là. Même si, en effet, on peut dire que dans ceux qui veulent des enfants, il y a là-dessus un certain nombre de couples infertiles qui pourraient avoir des enfants. Est-ce qu'on a de plus en plus, quand même, de jeunes ou de moins jeunes qui ont recours à la PMA, tout de même ? Oui, mais si vous voulez, là aussi, c'est une... Donc, c'est l'air que le sujet de la fertilité, il se pose également. Ce n'est peut-être pas le principal, mais le principal sujet. Non, il se pose également. Mais oui, je suis d'accord, il se pose également, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose qui compte aussi beaucoup, et on avait fait un film avec Caroline Tresca il y a un certain nombre d'années sur le sujet, c'est que les femmes aussi, et les couples, veulent des enfants de plus en plus tard. Et on sait que la fertilité baisse à partir de 30-35 ans. Donc, il y a d'autres facteurs que l'infertilité, si vous voulez. Il y a aussi la baisse normale de la fertilité avec l'âge. Donc, les facteurs sont beaucoup plus complexes que ce qu'on veut bien nous dire, si vous voulez. Quand on est chez les collègues obstétriciens, on sait bien que c'est plus complexe que ça. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a les facteurs liés à l'âge. Les autres facteurs qu'on connaît aujourd'hui, ce sont lesquels ? La pollution ? Les facteurs environnementaux, la pollution, on le sait depuis très longtemps. Rien n'a été vraiment fait là-dessus. Donc, on sait très bien que la baisse du spermogramme était programmée. Et même, je vous disais tout à l'heure qu'elle n'a pas été aussi grave que ce qu'on croyait. Mais les facteurs environnementaux comptent énormément dans la baisse de la fertilité. Le stress, par exemple. Les femmes qui ont stressé d'isovule aussi, de façon très importante. Donc, il y a beaucoup de facteurs. J'aimerais juste qu'on revienne sur cette mesure, notamment d'Emmanuel Macron, qui fait beaucoup réagir. Un bilan de fertilité à l'âge de 20 ans en France. L'âge moyen du premier enfant, c'est après 30 ans aujourd'hui. Alors, pourquoi faire un bilan à cet âge-là, à partir de 20 ans ? Est-ce qu'il y a une explication scientifique réelle à ce sujet ? Non, non, ça n'a aucune base. D'ailleurs, on disait même avant qu'il ne fallait absolument pas se précipiter. On stresse en compus les femmes. On va les mettre devant des fêtes, leur donner des résultats qui vont plutôt leur ajouter du stress, donc de la délibulation. Donc, je pense que ça n'a absolument aucun sens. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'est-ce qu'il entend, moi, je n'ai jamais bien compris, qu'est-ce qu'il entend par réarmement démographique ? On a l'impression qu'on parle de la chair à canon des années 14-18. De quoi on parle, là ? Réarmement, je veux dire, ce n'est absolument pas un terme à utiliser pour faire des enfants. On fait des enfants dans l'amour. Est-ce qu'il faut faire plus d'enfants ? Je crois que ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Il faudrait faire des enfants capables de résoudre cette crise, et ce n'est pas ceux qui l'ont créé qui vont la régler, cette crise. Donc, il va falloir faire des enfants beaucoup plus capables de comprendre un peu les vrais enjeux et de prendre les dispositions qui vont avec. Donc, ce n'est pas plus d'enfants, c'est des enfants plus mûrs qu'il faut faire. Merci beaucoup, Huren, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes donc gynécologue, obstétricien, spécialiste des traitements de l'infertilité. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et très bonne journée à vous. Sud Radio, il est 8h49 dans un instant. C'est Guy Carlier qu'on retrouve avec Laurie Leclerc, et on va changer totalement de sujet. A tout de suite.